Parlons à présent de la société coopérative avec conseil d'administration du vivrier et du cajou. Copcavica présente au SARA 2023. A l'instar des exposants, la coopérative a présenté ses produits, particulièrement le maïs hybride. Le président de la coopérative s'est exprimé au micro de nos reporters. La coopérative a été créée depuis le 26 octobre 2013. Nous avons commencé les activités à partir de janvier 2014. A partir de 2016, nous étions déjà plus d'excellence avec au plus de 500 producteurs. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 000 producteurs. Au fait, quand on dit maïs hybride, c'est une variété améliorée de l'ancienne production. Parce que, comme je l'avais dit, l'ancienne production ne produisait pas trop. Si c'était trop 2 tonnes à l'hectare, 3 tonnes à l'hectare. Donc, il fallait chercher à augmenter la production des producteurs. Il fallait chercher à augmenter le revenu des producteurs. Donc, voilà pourquoi nous sommes allés vers ces sémentiers qui ont vraiment croisé le maïs. Pour nous donner maintenant, au minimum, 6 tonnes à l'hectare. Et au plus, 11 tonnes à l'hectare si les renseignements sont bien suivis. Avec ce maïs-là, je pense que ça va beaucoup nous permettre de réduire beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Tels que la diminution de la production des céréales. Parce qu'avec ce maïs, nous avons une très grande quantité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça va beaucoup réduire l'importation même de céréales, de maïs, vers la Côte d'Ivoire. Donc, ça va vraiment booster l'économie ivoirienne aussi. Bon, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est de dire à nos autorités. De nous aider à avancer dans la production de ce produit.